Bonjour et bienvenue pour le nouveau tirage, le tirage du lundi. Alors le tirage 3 cartes ici présent, je t'invite directement à choisir une de ces 3 cartes et après je vais faire l'interprétation en direct. Alors tout simplement, je te laisse avec ton coeur et ton intuition choisir celle qui te parle le plus. La 1, la 2, la 3. Laisse moi un commentaire après dessous là, ce que tu as choisi, la 1, la 2, la 3. Ok ? Et après tu me dis ton ressenti, ce que tu as pensé et tout. Voilà, abonne-toi, partage un maximum parce que cela peut aider énormément de personnes que tu le crois ou que tu ne le crois pas. Voilà, le plus important c'est de croire en la puissance des cartes. Voilà. Alors c'est parti, nous allons prendre la 1ère carte. La voici, la voilà. Alors c'est le tarot de l'énergie. Voilà, l'oracle de l'énergie qui me parle énormément. Alors la 1ère carte, voilà, je te laisse la découvrir. Si tu as choisi celle-là, c'est magnifique. Voilà. Alors attendez, voilà, je vais la mettre, voilà. Alors si tu regardes bien, c'est une femme qui tient une rose dans la main. Elle est entourée de ronces et derrière elle il y a un buisson en forme, en fleur. Alors, voilà, l'appréciation. Alors cette carte-là en fait, cette lame, à ton avis, ça veut dire quoi ? Mon propre ressenti, ce que je ressens et tout, si tu as choisi cette carte-là, c'est qu'il faut être reconnaissant. Le buisson en fleur qui est derrière la femme, ça veut dire qu'il y a en fait beaucoup de choses que tu ne peux pas voir mais qui t'attendent. Voilà. Il faut que tu restes focussé sur tes propres objectifs. Voilà. Il faut que tu te fasses une prière de gratitude. Tu dois remercier l'univers, la source, Dieu, peu importe comment tu l'appelles, pour remercier en fait et avoir de la gratitude autour de toi, pour avoir l'abondance et le bonheur que tu as autour de toi. Alors, bien sûr, il y a des ronces, ok. Et ça, c'est la dualité, ok. Alors, je te demande et je te conseille tout simplement en fait, de faire cette affirmation suivante si tu as choisi cette propre carte, c'est de te dire à voix haute, « Je choisis de voir et d'apprécier la beauté et la valeur qui m'entourent. » Hop là. Voilà. Si tu as choisi cette carte, voilà l'interprétation. La deuxième, c'est parti. C'est magnifique. Hop là. « L'ange de la force. » Regarde là. Il faut voir qu'en fait, cet ange est entouré d'un lion et la lumière autour d'elle. Magnifique. Alors, cette entreprétation « L'ange de la force. » Si tu as choisi celle-là, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement qu'il est grand temps d'enfin exprimer ta propre vérité et d'agir par toi-même, mon ami. Tu en es capable, d'accord. Et tu peux prendre ton destin en main. Et ça, c'est une évidence. Il faut dire qu'en ce moment même, ici et maintenant, tu as une force à l'intérieur de toi qui circule. Et ça, inconditionnellement. Alors, il faut que, et je te conseille, de faire cette affirmation suivante. « Je possède tout le pouvoir dont j'ai besoin pour accomplir tout ce que je veux. » Voilà. Magnifique. L'oracle de l'énergie, pour moi, est un, avec le chemin de Qumran, est celui qui est le plus explicite pour moi. Alors, je ne sais pas si ça te parle ou pas. Dis-le-vois-le en commentaire. Et le dernier, la dernière lame, si tu as choisi celle-là, bien sûr, comme je dis tout le temps, tout est amour et fréquence vibratoire quand tu perles, quand tu es dans l'amour inconditionnel, quand tu es authentique, toi-même et tout, tout va. Et la dernière est l'ange de l'amour. Alors, si tu regardes bien, cette carte, elle est magnifique. Elle est magnifique. Il faut voir que cet ange a des fleurs, des roses dans les cheveux. Elle a des ailes roses. Elle a un quartz rose en forme de cœur. Je connais une personne qui a ce quartz-là en forme de cœur. Maintenant qu'il a plu, elle l'a donné à une personne. Mais je le trouve trop magnifique. D'ailleurs, s'il y a une personne qui veut bien me l'envoyer et tout, c'est bientôt mon anniversaire. J'en serais ravi. Parce que je n'ai pas trouvé encore un quartz rose comme ça en forme de cœur et c'est trop beau. Voilà. Alors, l'ange de l'amour, tout simplement, elle vous offre, elle t'offre de la compassion et de l'affection. Elle porte des roses dans les cheveux et elle porte un quartz, un quartz rose en forme de cœur. Et, tout simplement, elle te parle et elle te dit qu'il est temps de te débarrasser de tout attachement toxique et d'enfant te libérer de ces personnes qui t'empêchent de t'exprimer librement. Alors, tout simplement, fais l'affirmation suivante. Je m'aime et je me valorise sans condition. Je mérite qu'on me traite avec tendresse et amour car chaque personne devrait être aimée et devrait mériter de la tendresse et de l'amour, tout simplement. Et si tu n'as pas ça en ce moment et que tu es en couple, et si tu es célibataire et tout, alors, cet ange-là et que tu as choisi cette carte t'envoie de la compassion et de l'affection. T'inquiète pas, tout passe, tout arrive à un moment donné. je te fais des gros bisous, abonne-toi, partage un maximum, laisse-moi des commentaires pour savoir ce que tu as pensé de ce tirage et ensemble, on va progresser. Ensemble, on avance. Retrouve-moi en coaching individuel à distance avec des tirages, déguisances, d'autres outils pour casser, briser tes blocages, tes croyances limitantes qui t'empêchent vraiment d'être toi-même et c'est vraiment dommage car si tu casses tes propres rêves et que tu n'as plus d'objectif et de but et que tu vis dans ton passé ou dans ton futur, tu ne vis pas dans l'instant présent alors que c'est ta vie et il n'y a que toi qui peux changer ta vie. Tout simplement. Ensemble, on avance. Sous-titrage Société Radio-Canada